L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. La commission a déjà dit qu'en plénière c'est encore la même chose. Parce que ce n'est pas un autre qui viendra parler en plénière. C'est les mêmes personnes qui viendront encore parler à la plénière. Donc vous voyez un peu, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. La procédure d'un projet de loi ou d'une proposition de loi a des mécanismes à suivre quand il s'agit de la recevoir quand on est au Parlement. Et déjà que la loi ou le projet a été déjà déposé, c'est à la commission des lois de s'en charger. Comment est-ce qu'on peut faire porter une loi si on ne représente que 28 en minorité sur le total de l'autre côté ? Ça rentre dans l'ordre normal des choses. Le fait que cette proposition de loi a été rejetée. Mieux, tous les regards sont tournés vers la plénière. Puisque sous peu le rapport sera transmis au présent qui va convoquer la plénière. Et à la plénière, je n'espère pas un miracle, sauf Cataclyse. Et je pense que Cataclyse, il n'y en serait pas. Donc on s'attache que, purement simplement, après la plénière, cette loi de proposition d'amnistie serait rangée dans les annales. Lors de la rencontre, l'ensemble des partis, les démocrates et le président de la République, le président Réalbou m'a dit clairement que cette loi-là ne passera pas. Même s'ils arrivent à voter, lui, à son niveau-là, il ne va pas prendre ça au sérieux. Moi, je crois bien que ces propos sont déjà une affirmation directe pour le sort de cette loi. Parce que si ça n'a pas prospéré en commission, ce n'est pas la première qui va en décider. Il a dit que ça ne peut jamais prospérer. Il a donné les raisons, ce pourquoi ça n'a pas prospéré. Il l'a déjà expliqué. Donc, puisque c'est lui qui est à la charge, c'est lui qui peut faire prospérer cette loi. Et il dit que ça n'a pas prospéré, ça dit que ça ne peut pas prospérer. C'est très prévisible, quoi. Les démocrates allaient laisser cette loi, quoi. Parce que tout revient maintenant au président Talon. Parce que c'est lui qui décide. Une fois que la présidente a dit, il vous a dit que ça, là, là, ça ne peut pas marcher, là. Il allait laisser. Vous comprenez un peu ? Maintenant, ils ont forcé, mais déjà la commission, les autres ont réunit. Maintenant, en plénière, ça va se passer comment ? C'est la même chose. Donc, c'est un truc déjà préparé, quoi, il dirait. Donc, ça ne peut pas prospérer, quoi. Ça ne peut pas du tout prospérer. S'il dit non, qui va le forcer de le faire ? S'il a dit que l'amnistie ne va pas prospérer, ou bien lui ne veut pas. Il est libre. Et personne ne lui dira de ne pas faire ou de ne pas faire. Si déjà l'opposition n'a pas la majorité, et que déjà, quand on écoute les députés de la mouvance, ils avaient reproché à l'opposition de ne pas faire beaucoup de conciliabules, de rester campés sur l'opposition. Si ceux-là doivent toujours voter contre tous les projets de loi, jusqu'à la loi des finances, et espérer que la mouvance les accompagne, eux autres, dans leur projet d'amnistie, et c'est du ticotac. Ce n'est pas peut-être qu'ils n'ont pas à cœur les exilés ou bien les détenus, mais la politique, c'est la politique, et l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Donc chacun est dans son rôle. Pour amnistier quelqu'un, il faut d'abord que cette personne soit condamnée. Le cas Réki Amadougou et Joël Aivor, cela peut se comprendre. Mais pour ceux qui se sont exilés d'eux-mêmes, moi, je ne pense pas. Parce qu'ils n'ont pas fait face à la justice. Si déjà, pour une première fois, le PR, celui qui doit d'abord œuvrer pour que cette loi soit votée, rejette déjà, et que la loi ait été déjà rejetée en commission, pourquoi la plénière ne peut rien, rien du tout ? Sous-titrage ST' 501